bonsoir bonjour merci de m'accueillir chez vous merci pour votre confiance je dis toujours la même chose mais ça me touche beaucoup beaucoup le fait que vous regardez et que vous venez sur sur ma chaîne youtube ou bien sûr mon profil la fille catherine donc ça me touche beaucoup vraiment voilà donc je tenais à vous remercier donc aujourd'hui on va faire un tirage sur concernant les balances donc si vous êtes balance ascendant balance ou bien la lune en balance ce tirage est pour vous voilà donc évidemment ce n'est pas un tirage personnalisé c'est un tirage général donc forcément ce que je vais vous dire ne va pas faire titre en vous mais peut-être et sûrement beaucoup de cartes beaucoup de ressentis vont faire écho en vous voilà évidemment si vous voulez un tirage plus personnalisé n'hésitez pas à me contacter sur messenger ou laisser un petit mot sur youtube voilà enfin sur la vidéo je parlais évidemment voilà on va commencer donc sur les balances pour le mois de mai attention qu'est ce qui va se passer pour le mois de mai pour les balances j'ai pris aujourd'hui l'oracle des miroirs pour commencer je ne sais pas quel domaine va être en premier les deux cartes qui sortent il ya la naissance donc ça peut être un nouveau départ ça pourrait être ça pourrait être une essence tout simplement une essence d'un bébé une essence d'une nouvelle vie une essence d'un couple on verra hérédité qu'on peut éviter on va voir accueille parce que on va fazer les balances enfin donc ici on peut effectivement voir un cadeau On parle aussi de naissance de nouveau, d'un nouveau départ, de belles surprises par rapport aux accusations, par rapport à des méchancetés, par rapport à des jalousies. Qu'est-ce qui se passe pour les balances au mois de mai ? Retrouvez la joie, le bonheur. Voilà, vous avez été enfermé tout un temps, vous avez eu l'impression, on est en confinement, mais c'est plutôt dans le sens de ne pas pouvoir montrer, de sortir ses émotions, de garder tout pour soi et de ne pas pouvoir vraiment montrer en plein jour. Enfin, ce n'est pas ça que je veux dire, être vrai, voilà. On n'a pas pu être vrai, voilà. Pendant quelques temps, on s'est vraiment renfermé sur soi, on s'est mis dans une coquille, on s'est caché dans sa grotte, dû à des accusations. Mais la joie en fait, vous retrouvez la joie au mois de mai, il y a des cadeaux, il y a une surprise pour vous. Je pense que beaucoup de personnes vont attendre avec impatience de pouvoir se déplacer à nouveau librement, même si ça va être un peu contrôlé, ou en tout cas il y aura un peu plus de liberté je pense. Mais je pense qu'on a besoin vraiment d'espace, on a besoin de bouger. Tout est arrivé du jour au lendemain et on ne s'y attendait pas. Oui, il y a eu des moments difficiles et pourtant le retour sera positif. Vous allez réussir ce que vous avez donc espéré. Voilà, vous avez de nouveau le retour par rapport à ça. Et donc, c'est comme si vous aviez dû passer une épreuve, un examen, une remise en question. C'est plutôt ça, c'est plutôt une remise en question. Et donc, vous avez le retour par rapport à, je veux dire, on vous a accusé de beaucoup de choses, vous vous a senti coupable, pas mal de choses, donc des malentendus. Donc, de ce fait de vous être renfermé sur vous-même, mais la vie va vous apporter des cadeaux et des surprises au mois de mai. Et donc, vous allez de nouveau connaître la joie et vous ouvrir. Vous allez retrouver la santé. De nouveau, vous allez vous ouvrir exactement, regardez. Vous avez les deux cartes. Vous avez l'enfermement et vous avez l'ouverture. Donc, tout ce que vous avez gardé en vous. Moi, je ne sens pas que vous avez spécialement parlé et dévoilé ou dire ou... Mais je pense surtout que vous allez commencer à avoir de nouveau confiance en vous, aux autres. Et donc, c'est ça aussi la naissance. Ce n'est pas seulement un enfant, c'est aussi une nouvelle naissance par rapport à vous-même pour le mois de mai. Et donc, vous allez de nouveau vous redécouvrir. Voilà. Savoir qui vous êtes. Enfin, vous savez qui vous êtes. Mais plutôt, vous retrouver. Vous retrouver. Vous recentrer. Vous retrouver un équilibre. Il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup d'accusations, beaucoup de malentendus. C'est peut-être des choses qu'on porte depuis bien, bien longtemps. Et puis, c'est comme si on avait passé un examen ou bien on avait réussi en fait à passer le cap. Avoir un lâcher prise et retrouver la santé. Et on décide de prendre la distance par rapport à tout ça. On décide de ne plus se sentir personnellement attaqué. On a de nouveaux objectifs. On décide de prendre sa vie en main. Quitte à faire appel à la justice. Je ne sais pas pour quel litige. On peut avoir des problèmes simplement de voisinage. Des problèmes familiaux. Des problèmes dans le couple. Dans le travail. Mais ça peut être beaucoup plus grave. Et faire peut-être appel des fois, parfois, à la loi. Mais on a la chance pour nous aussi. Il y a la naissance. Il y a aussi une naissance. Il y a un nouvel amour. Il y a du... Enfin, nouvel amour, je veux dire par là. Comme on s'ouvre. Donc, du coup, on n'est plus... Ouverte ou ouverte. Puisque c'est pour homme ou femme. À des nouvelles rencontres. Ou bien simplement pour son conjoint ou sa conjointe actuelle. D'être plus ouverte. Donc, d'être plus à l'écoute. D'être plus... D'être présente en fait. D'être là. Ici et maintenant. De plus vivre sur ses acquis. Mais se dire qu'on va vers l'avant. Et se dire qu'on va... Qu'on a envie maintenant de sortir de sa coquille. Peut-être de régler ses comptes. Mais en tout cas. De régler ses propres histoires avec... Avec soi. Oui, ça concerne ma famille aussi. Je vais faire avec... Les cartes. Je vais faire un tirage avec Mademoiselle Le Normand. Nouvelle période pour vous. Les balances. Vous n'avez plus envie d'être seul. Vous n'avez plus envie de vous renfermer. Même si vous ne donnez pas toujours cette image-là. Donc, certaines personnes... Ne donnent pas cette impression... De s'être renfermée sur soi. Elles donnent toujours le change. Donc, elles donnent toujours l'impression que tout va bien. Et en fait... Elles ont des blessures intérieures. C'est très fort. Très fort. C'est très fort ce qu'elles ressentent. Toujours remettre la petite lumière. Alors, les balances. Les balances. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous ? Au mois de mai. Les discussions. Ça peut être la justice. Mettre, trancher, décider... Peut-être que vous allez me les voir comme ça. Donc, il y a des discussions. On fait peut-être appel à la justice. Peut-être. En tout cas, il y a espoir. Il y a... On s'accroche. On ne veut pas lâcher. On s'ouvre de nouveau. Des nouvelles. Des choix à faire par rapport à un enfant. On reprend même pour certains une formation, des études. On a de nouveau goût. On a des envies, plutôt. Pas goût. On a des envies d'apprentissage, de connaissances. On reprend la lecture. On reprend goût à lire. Oui, mais ce n'est pas goût, en fait. On a de nouveau des envies, en fait. C'est comme si ça avait été mis pendant tout un temps sur le côté du fait qu'on s'était renfermé sur soi. Et on a envie, en fait, de de nouveau apprendre et de nouveau... Et de se partager aussi, on me dit, ces connaissances. Voilà. De partager. On est dans le partage. Je les ai mal tenues. Alors, les balances. On s'est senti bien seul tout un temps. Pas très bien compris par les autres, dans son couple. Ou tout simplement par rapport à l'entourage, pour certains balances. Je crois que ça a duré un mois. Un mois à peu près. Oui, un mois à peu près. On est tracassé. Et pourtant, on trouve une solution. On trouve la solution en nous. Pas grâce aux autres. On a trouvé la force en nous, en fait. Les balances trouvent la force en eux. Vraiment. Ils savent tirer parti du mal-être qu'ils ont connu tout un temps. De l'enfermement qu'ils ont connu. Que c'était volontaire ou pas. Ils tranchent. Ils décident. Oui ou non. Voilà. Ça, je veux. Et ça, je ne veux plus. Ils sont très clairs dans leurs décisions au mois de mai. des rencontres, des sorties. À un moment donné, ils ne savaient plus où aller, dans quel sens. Des nouvelles, des communications. Ça ne plaît ou ça ne plaît pas, c'est comme ça. Ils communiquent. En fait, les mots qui viennent, c'est pas qu'ils... Voilà, ça revient comme tout à l'heure. C'est pas qu'ils n'ont rien à dire. Enfin, qu'ils vont être... C'est pas qu'ils n'ont rien à dire. C'est qu'ils ne veulent pas spécialement, tout d'un coup, dire ce qu'ils ont sur le cœur. C'est pas ça. C'est... Voilà. Maintenant, ils vont vivre au jour le jour. Et dire à chaque fois quand ça ne va pas. ou ce qu'ils ont sur le cœur. Mais ils ne vont pas prendre le rancœur du passé pour pouvoir le dire... Attends, comment vous expliquer ? C'est pas parce que... Comment dire ? Ils tournent une nouvelle... Voilà, ils tournent une page. Ils commencent une nouvelle page du livre. Et donc, tout ce qui les avait blessés, toutes les jalousies et les accusations qu'ils avaient fait qu'ils s'étaient renfermés sur eux-mêmes, les balances... Ils n'en veulent plus pour le mois de mai. Donc, ils décident d'aller de l'avant. D'accord ? Et donc, à partir du mois de mai... Enfin, en tout cas, ce mois de mai... Ils ne vont pas accumuler, voilà. Ils ne vont pas accumuler des non-dits. Ça va être des mises à jour régulièrement. Il y aura des mises à jour réguliers. D'accord ? Régulière. D'accord ? Je pense qu'on va découvrir un autre visage des balances. Une autre facette, on va dire, des balances. Ils vont être beaucoup plus ouverts. Beaucoup de communication. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Je pense qu'ils ne vont pas essayer de blesser spécialement. Ce n'est pas ça le but. Ils ne vont pas être dans trop de franchises pour blesser. Ils vont juste... Voilà. Ils ne veulent plus être... Ils ne veulent plus connaître ce qu'ils ont connu avant. D'accord ? Ils vont enlever le masque parce qu'il les a tellement épuisés que voilà. C'est fini. Ils ne veulent plus jouer. C'est fini. On va voir le vrai visage des balances. Alors, on parle toujours d'un changement, de nouvelles, d'une nouvelle page. Il y a beaucoup de changements pour les balances. Beaucoup, beaucoup aussi. Je pense que le mois de mai, ça va être un mois de renaissance. Les balances vont émotionnellement changer leur rythme émotionnel. Ils vont moins se laisser abattre. Ils vont moins se laisser enfermer. Voilà. C'est ça en fait. Ça se rejoint. Ils vont moins se laisser enfermer. Mais ils l'ont fait pendant un mois. En tout cas, c'est... Oui, ce mois passé. Ils ont beaucoup souffert. Peut-être dû à une rupture. Peut-être dû à des malentendus. Peut-être dû à des paroles qui les ont blessés. Mais ça, c'est terminé. Ils ont décidé maintenant de... Oui, que les autres vont s'adapter à leur rythme émotionnel. Ils ne vont plus se laisser faire. Voilà. Et de nouveau, les cadeaux de la vie pour le mois de mai. Je ne voulais pas montrer. Je vais vous montrer. Voilà. Cadeau de nouveau. Ça, c'est l'oracle. Le chakra de l'amour. Et je vais terminer par... L'oracle. J'ai... Les balances. Donc, c'est fini l'enfermement pour les balances. C'est fini de garder tout pour eux. Tout de suite, ils vont parler. Tout de suite, ils vont communiquer. Tout de suite, ils vont dire ce qu'ils ont sur le cœur. Mais je pense qu'ils vont aussi peser. Peser les paroles. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir blesser. Ils vont faire attention aussi de ne pas blesser les autres. Mais surtout, attention à eux. Ne pas accumuler. Voilà. Voilà. Protection. Abondance. Sortie. Voilà. Je pense que vous les voyez. Les masques tombent aussi. Donc, ils vont montrer l'autre facette de leur caractère. C'est-à-dire de ne plus se laisser faire. De ne plus supporter. Ils ont beaucoup accumulé, accumulé. Donc, de ce fait, ils se sont renfermés pendant cette période. Précédente. Donc, pendant il y a un mois. On me montre un mois. Donc, on me montre. Donc, on était au mois d'avril. Donc, mars à peu près. Voilà. Ils se sont enfermés. Ils ont supporté beaucoup. Et donc, maintenant, c'est fini. On dit au jour le jour. On fait des mises à jour d'une façon régulière. Et donc, ils ne veulent plus être enfermés. Ils se sont terminés de se sentir mal et de ne pas pouvoir s'exprimer comme ils auraient voulu le faire. Voilà. Il y a des doutes, des questions, des jalousies, des coups de poignard. D'hommes, des femmes. Et puis, après tout ça, après l'appui de bouton. Donc, mois de mai, des remises en question. Fini les non-dits. Fini l'enfermement. Vive la liberté d'expression. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit tirage un peu particulier, je trouve. Il est un peu différent des autres. C'était vraiment... Oui, c'est un peu particulier. Mais ça ne me déplaît pas. J'espère que vous non plus. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de laquer. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Et faites-moi un commentaire. Ça me ferait plaisir aussi. D'accord ? Pas qu'en privé. Voilà. Je vous embrasse très fort et à très vite. Portez-vous bien.